Je suis Gadichon, l'âne qui a connu tant d'aventures mémorables. Maintenant, je mène au château de l'air pinière une existence heureuse et paisible. Le soir, dans mon écurie, j'aime feuilleter cet album. L'album de mes mémoires, illustré par mon bon petit maître Jacques. Regardons-le ensemble, voulez-vous ? Ah, Médor, ce bon Médor, premier souvenir de ma vie. Ce jour-là, il me trouva à demi-mort, au milieu des débris d'une charrette. Je ne me souvenais absolument plus de rien. J'avais dû être volé, abandonné, laissé pour mort. Ma vie commence là, avec le regard de ce bon chien. Mais aussi, avec un homme qui, lui, n'avait rien de sympathique. Et hop, allez ! Et hop, allez ! Ha ! Un bourricot qui ne va pas me coûter cher, je crois pas ! Ha, 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 ha ! Cet apreux bonhomme qui était fermier décida de m'en venir chez lui. J'ai vite découvert mon nouveau domaine, le poulailler et aussi la fermière. Alors, bon à rien, tu ne crois pas que je vais te mourir à ne rien faire ? Toi, le bourri, ne crois pas que tu arrives ici pour jouer les feignants ? Les feignants, je ne sais pas, mais les morts de faim, c'est sûr. Rien à manger. J'étais obligé de voler la maigre paille des peaux. Midor avait tout fleuré. Nous autres, les animaux, nous n'avons pas la parole comme les hommes, mais nous nous comprenons très bien. Et il décida de m'apporter du pain. Malheureusement, avec le soleil, mon ami fut trahi par son nom. Le fermier avait tout vu. Midor, lui, ne s'en doutait pas. Mange, mon pauvre ami, me dit-il. Mange, mon pauvre ami, me dit-il. Le lendemain, Mange, je ne sais pas. Mange, mon pauvre ami, me dit-il. Mange, mon pauvre ami, me dit-il. Ne laissait aucun doute. Il avait été battu. Alors, tout de suite, je décidais de venger mon ami. Mes oeufs! Mes oeufs! Midor, riais de bon cœur. Ah! Les fromages! Bourrico a les mauvais sens! Tu vas jouer? Non, 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 il est malade! Enfin, on me traitait bien. Et même le fermier portait les paquets à ma place. J'avais le champ-livre pour achever ma vengeance. Oh, le poulage, voilà. Et d'un, la culotte, dans le purin, là. Et de deux, le caleçon, dans le fumier. Midor, trop gentil, n'appréciait pas tellement. Il n'y avait plus qu'à attendre le retour des fermiers. Le résultat dépassa toutes mes espérances. Qui a fait ça? Tiens! Il m'a tiré! Oh, non! Et la nuit, sous le regard du hibou, il fallut bien la refaire, la lessive. Ça va se payer, ça! Le mardi, suivant cette mémorable lessive, c'était jour de marché. Dès l'aube, la fermière ramassait les oeufs. Il fallait bien rattraper le manque à gagner. Vous savez pourquoi. Certaines poules étaient coopérantes. D'autres, plus réticentes. Ah! Fainéante! Et d'autres, plus malus. Les chèvres, on ne les gardait pas pour rien. La fermière comptait beaucoup sur la vente de leur fromage. Mais le démoulage posait parfois quelques surprises. Il sentait tellement mauvais que même la pauvre souris devait quitter les lieux. En effet, c'était jour de marché. On préparait le départ et visiblement, je n'échapperais pas à la corvée. C'était moi qui avais bon dos. Bien fait! La dernière tentative fut la bonne. Mais quel tableau! Ah oui! Pas tout! Allez, avance! Pauvre Médor! Me voyant partir, a-t-il eu un pressentiment? Écrasé sous le poids, je suis quand même arrivé au village. À l'entrée, on réparait une mauvaise rue. Le joli un, l'un s'en va, l'autre vient, ça va bien, en voilà! C'était un marché plein de couleurs, mais avec bien peu de monde. Tout au bout, la fermière n'y avait qu'un emplacement modeste, mais suffisant pour ce qu'elle avait à bord. Il était huit heures. À midi, j'étais toujours là, attaché à l'arbre. Je crevais de faim et de soif surtout. Pendant ce temps-là, ces deux commères n'arrêtaient pas de perorer. Soudain, arriva un bonhomme, un portordeaux, paraît-il. C'était la première fois que j'en voyais un. Oh, tué! Tué là-bas! Par ici, l'eau fraîche! Oh! Moi qui avais si soif. Soudain, devant moi, j'aperçus des salades alléchantes. Bien ou mal, il me fallait attraper ce cajot. Mais c'était loin. Et pas facile. Mais le ciel eut pitié de moi et m'envoya un petit garçon charitable. Les commères causaient toujours. Il me rapprocha le cajot. Du coup, je mis les bouchées doubles. C'est pas vrai! On vaut rien! De ma roue! C'en était trop pour moi. J'ai pris les devants. Mais maintenant, je n'avais plus qu'à disparaître. Et eau plus vite! Attends un peu que je t'attrape! Sur l'instant, j'avais décidé de quitter la ferme. L'instant-là... Oh! Le voleur! Oh voleur! Sans le savoir, il m'avait sauvé, ce voleur. Mais... à bout de force, il dû s'arrêter. Ha! 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 Et moi, après m'être rafraîchi le gosier et les idées, tout bien réfléchi, je trouvais plus sage de rentrer à la ferme. Mais avec précaution. Ça fut avreux. Mon bon Médor n'était plus là. À sa place, cette espèce de monstre, Médor, avait été vendu. Au bruit de la carrière, je préférais m'éloigner pour revenir à la nuit. Mais le fermier m'attendait et sûrement pas pour des caresses. Maturin! Bon homme! Viens donc là! On va causer! Alors j'ai préféré m'enfuir définitivement. Mais avait-il l'intention de me laisser ma liberté? Sous-titrage Société Radio-Canada